Musique de générique Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, pour la journée qui vient, donc là maintenant on est au matin du jour 2, l'objectif de cette deuxième journée ça va être de mettre la main sur les outils dont je vais avoir besoin pour mettre à l'oeuvre ce plan d'évasion, je vais également essayer de gagner de l'argent au passage puisque l'argent permet d'acheter des objets donc c'est aussi un bon moyen de les obtenir, je vais prendre par exemple ce magazine, que je vais poser immédiatement dans mon bureau, et pendant cette deuxième journée je vais aussi essayer d'augmenter mes stats, puisque j'ai des stats, bon j'ai déjà un peu augmenté mon intelligence, c'est bien, j'ai un peu augmenté ma force, enfin, non même pas, elle est restée stable, mais il va falloir que je gagne plus, notamment en intelligence, parce que c'est l'intelligence qui détermine ce que l'on est capable de fabriquer. Alors là je vais me faire fouiller, mais c'est pas grave puisque mon bureau ne contient rien d'illicite donc il y a aucun soucis, là j'ai rien d'illégal, donc j'en profite pour continuer à fouiller, rien de très intéressant, donc oui je vais augmenter mes stats, là je vais prendre cette libre, je vais continuer de me documenter à la bibliothèque pour pouvoir fabriquer tout ce dont j'aurais besoin, je vais continuer à gagner de l'argent, si je peux je vais essayer d'obtenir un autre poste, un autre travail parce que bon jardinier c'est pas terrible, je vais prendre l'encre ici, et ce sera tout dans un premier temps voilà. Donc si je peux obtenir un autre poste, au hasard la laverie ça serait bien, il a rien de très intéressant sur lui, qu'est-ce qu'il fait l'arsen et il campe ? C'est pas grave. On prend le petit déj, et tout va bien pour l'instant. Je fais profil bas, je me fais pas repérer, et je vais demander un peu aux autres, s'ils ont des faveurs que je puisse leur rendre. Alors lui il veut que je récupère une photo de famille sur Ethan. Bon, on va essayer de voir. Lui, il veut le jeu worm sur Martin. On va essayer, lui, il veut que je lui dégote un livre. On va essayer. Il veut que je tabasse le fissier de Tobias. Non, je vais éviter de me faire remarquer. Et c'est tout pour le monde. Alors c'est l'heure d'aller bosser. Alors je vais ressortir ma bêche. Et on va désherber. Pour essayer de mériter nos 15 dollars, à chaque période de travail. Non c'est pas terrible, mais bon c'est pas grave. Une deuxième herbe. Une troisième. Alors c'est un peu pénible, parce qu'il faut pas mal marcher des fois avant d'en trouver une. Comme on sait pas où elles sont. C'est pour ça que vraiment, il faut essayer de changer de métier dès que possible. Mais à défaut, bah si on trouve rien de mieux, bon il vaut quand même mieux garder le poste de jardinier, parce que même si ça rapporte pas grand chose, c'est toujours mieux que rien du tout. Alors elles sont où les herbes ? Là. Et voilà, quota rempli. Je rééquipe ma bêche, et bah tant que j'y suis, je reste à la bibliothèque, et je m'instruis. tout va bien. Et ça va bientôt être l'heure d'aller manger, donc je peux me fatiguer là. Je me fatigue au fur et à mesure que je lis, mais ce n'est pas grave. Je pourrais tout évacuer pendant le repas. Voilà. 70% d'intelligence, c'est pas mal. Ah non mince, c'est l'heure du sport d'abord, j'avais oublié. Bah oui, chaque prison a ses propres routines, et donc bah... ça varie pas mal. Je me serais plutôt attendu est-ce qu'on allait manger à 13h, que faire du sport, mais... bah tant pis, bon bah... je vais essayer de... d'en faire un peu, bien que je sois fatigué. Voilà, je suis trop fatigué là, je peux plus faire grand chose. Je vais éviter de piquer quoi que ce soit sous leur nez, ça sera une très mauvaise idée. Et donc c'est la période de libre. Alors, je vais aller stocker ma lime, pour ne plus l'avoir sur moi, sinon ça va faire siffler le détecteur. J'en profite aussi pour mettre le reste. Et je vais juste aller regarder le tableau des... des tâches là, des différents postes. Aucun poste ne s'est libéré. Parfois ça... ça arrive. Et donc c'est bien pratique quand c'est le cas. Alors je vais continuer à fouiller les cellules, puisque je ne les ai pas toutes fouillées. Alors là par exemple, il y a du câble, que je vais prendre. Ici il n'y a rien. Et je vais éviter de me faire repérer par l'officier Adam. Pom 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 pom... Hop là ! Euh... là j'ai pas besoin de grand chose d'ici. Du câble, parfait. On va le prendre. Et je vais aller déposer tout ça dans mon bureau. Je regarde juste encore... Chez Buster s'il y a quelque chose... Ok, je dépose le câble. Et donc, bah, comme j'avais dit, le premier objectif que je vais devoir accomplir, ce sera de sortir de ma cellule. Et pour ça, il me faut de quoi faire un trou dans le mur. Alors idéalement, il me faudrait une pioche. Maintenant, les pioches, ça se trouve pas comme ça. Et donc, bah, à défaut d'avoir une pioche, il faudra mettre la main sur autre chose. Le jeu Worms dont l'autre avait besoin. Voilà. Donc, à défaut d'avoir une pioche, bah, une solution, ça peut être d'avoir des... des fourchettes. Voilà. Alors à la cuisine, ici, elle est couvert. Et là, on peut se servir. Ce sont des objets licites, donc je peux les prendre. Alors je vais prendre toutes les fourchettes qu'il y a. Et je vais aller les déposer dans ma cellule. Si je trouve rien de mieux d'ici à cette nuit, et bah, je me rabattrai sur les fourchettes. Ce sera pas terrible, mais bon. Ce sera toujours mieux que rien. Et donc, bah, voilà. Alors là, maintenant, je peux aller me doucher, histoire de me reposer. Et quand je serai reposé, je pourrai retourner à la bibliothèque. pour continuer à augmenter cette intelligence, qui est retombée à 69. Voilà. Allons-y, il reste un quart d'heure. C'est toujours ça. Voilà. C'est l'heure du dîner. Je grappille encore un petit peu. Voilà. On va au réfectoire. Alors, il n'y a plus de fourchettes, les mecs. Désolé. Alors, il fallait que je trouve un livre pour Ethan. Il faudrait que je regarde ça. Et l'autre, c'était récupérer une photo de famille sur un autre. Bon. Je regarde un peu ce que les autres ont à vendre. Alors là, il n'y a rien de très intéressant. Et bah, c'est tout. Lui, qu'est-ce qu'il propose ? Il veut que je récupère un oreiller chez William. Ouais, je peux essayer. Euh, non, pardon. Ah si, qu'est-ce qu'il vend ? Il faut que j'aille voir. Hum hum. Il vend un pied de biche. Alors, le pied de biche, ça pile également, comme les fourchettes, mais c'est plus efficace. Ça a 2 sur 5. Et bah, je crois que je vais l'acheter. Donc, je vais lui payer 71. Alors, 71, c'est pas donné. Et encore, il est même plutôt 56. C'est correct. Bon, je vais le payer. Ça coûte, mais ça peut valoir le coup. Voilà. Lui, Trevor, il veut que j'aille casser la gueule à un officier. Non. Lui, il veut que je me fasse tabasser au prochain petit déjeuner. Non. Alors, c'est très bien quand les autres se tapent entre eux. Comme ça, après, on peut aller fouiller. Alors là, il y en a deux. Il y en a un qui a du ruban adhésif. C'est merveilleux. Je prends. Et William, il a de l'adhésif et du chocolat. Je prends. Et je vais aussi prendre sa tenue de prisonnier. Hop là. Et donc, il est à la poil. Il aura une petite surprise au réveil. Et hop, ni vu ni connu, je file déposer tout ça dans mon bureau. Voilà. C'est à peine suspect. Et euh... Bah c'est l'heure d'aller bosser en tant que jardinier. Donc je vais récupérer ma bêche. Et donc je fais la chasse aux mauvaises herbes. Il faudra que j'aille voir vraiment dès que possible s'il n'y a pas un poste qui se libère pour un autre métier. Parce que si je peux gagner plus d'argent, je cracherais pas dessus. Le directeur. On pourrait lui faire. C'est pas possible de le tabasser pour lui récupérer ses clés. Encore une. Et voilà. Je rééquipe ma bêche. Et on va voir si un poste s'est libéré. Non. Malheureusement pas. Bon, c'est pas grave. Voilà. Avec le temps qui reste, je vais continuer à augmenter mon intelligence. Allez-y, tapez-vous. Comme ça après je peux repasser derrière. Et faire les pêches au perdant. Alors, Rodney, il a rien de très intéressant. Et William, il a du bois. Et bah je me le prends. Et je continue. Adrien ! Alors, il est 9h. C'est l'heure de la douche. Il veut un briquet. Pourquoi pas ? Je vais essayer. Il veut que je tape un officier. Non. Rodney, il vend quoi ? De l'aluminium. Et une lampe. Et Trevor. Du talc, du papier. Enfin, de la colle, pardon. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ça va être l'heure de l'appel. Ça se tabasse. Tant mieux. Comme ça, je prends les perdants. Oula. Qu'est-ce qu'ils lui font là ? Rien d'intéressant sur Odell. Et rien d'intéressant sur Rodney. Euh, il voulait quoi déjà ? Un briquet. Un oreiller, un livre, une photo de famille. On verra ça. Allons pointer à l'appel. J'ai pas vu qu'il se faisait fouiller. Ça, c'est ennuyeux. Ah non, c'est bon. Ça vient. Ça ne tombe pas sur moi. Tout va bien. C'est Buster mon coéquipier. Voilà. Donc je lui clique dessus pour augmenter son opinion à mon égard. Ça ne coûte pas cher. Et ça pourrait éviter qu'il gueule quand je voudrais faire quoi que ce soit. Que vendent les autres ? La même chose. Il n'y a rien de neuf. Ok. Il veut des draps. D'accord. Et d'ailleurs en parlant de draps. Je vais aller piquer leurs affaires. En douce. Et voilà. Et donc là nous en arrivons à la deuxième nuit. Et là la nuit va être un petit peu active. Alors je vais faire plusieurs choses. Alors déjà. Je vais commencer par. Prendre le pied de biche ici. Et je vais utiliser le pied de biche. Pour attaquer le mur ici. On va commencer à le gratter. Il faut que je fasse gaffe à ce qu'il n'y ait pas un garde qui soit juste là devant la porte. Au moment où je suis en train de creuser le mur. Enfin d'attaquer le mur. Parce que s'il est là il verra à travers les barreaux de la porte. Puisque les portes ne bloquent pas le champ de vision. Ça bloque le déplacement mais pas la vue. Donc j'utilise le pied de biche pour attaquer un peu le mur. Donc ça vire 8% à chaque fois et ça dégrade de 5%. Donc c'est pas terrible terrible. Mais bon c'est toujours mieux que les fourchettes. Je fais attention à ne pas le faire quand il y a quelqu'un devant la porte. C'est pas grave il y a quelqu'un juste de l'autre côté. Ça n'a pas d'importance. Ils n'entendent pas. Donc là j'ai déjà utilisé le tiers de mon pied de biche. Et j'ai dégradé les deux tiers du mur à peu près. Là il manque plus qu'un coup pour virer complètement le bâtiment. Mais je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais déposer... Qu'est-ce que je vais déposer ? Alors je vais faire un petit peu de place dans mon inventaire. Je vais utiliser les draps et les deux oreillers. Et je vais les assembler pour faire un mannequin pour lit. Et ça, ça va me servir à le mettre dans le lit. Comme ça quand je sortirai de la cellule, les gardes qui passeront devant la porte, ils verront à travers les barreaux, ils verront une forme ici, ils se diront que je suis présent. Alors que si je ne suis pas là, si le lit est vide, ils vont comprendre que j'ai filé. Et donc ils vont déclencher l'alerte. Donc ça n'ira pas. Donc il faut absolument avoir un mannequin dès qu'on quitte sa cellule. Sinon c'est la catastrophe. Alors maintenant... Je vais prendre l'affiche ici et le ruban adhésif. Et je vais bricoler le magazine. Je vais arracher des pages que je vais utiliser avec l'adhésif pour obtenir une affiche. Une affiche géante, comme ça que je pourrais plaquer sur le mur quand il y aura le trou. Voilà. Et donc maintenant... Je vais utiliser encore le pied de biche un coup. J'attends qu'il n'y ait pas de garde. Donc là ça va achever le mur. Et je vais boucher aussitôt le trou, le mur, avec l'affiche. Alors il faut juste qu'il s'en aille. Voilà. J'attaque le mur. Ça fait un trou. Je mets l'affiche et juste attends avant que le garde n'arrive. Et donc vous voyez qu'il n'a rien vu. Il n'a pas réagi. L'affiche ici, je peux donc l'enlever. Et ça me permet ensuite d'aller et venir tranquillement. Et si je la replace derrière moi, ça pose pas de problème. Voilà. Du coup, j'ai extrait un pan de mur ici. Dont je n'ai pas besoin. Donc je vais l'évacuer. Hop là. Dans la chasse d'eau. Voilà. Il me reste des draps. Alors des draps, j'en ai besoin pour William. Donc je vais les garder sur moi pour les lui donner. A présent, je vais prendre ma tenue de prisonnier de garde que j'avais shippé sur l'autre détenu. Et je vais prendre ici l'eau de Javel. Et je vais utiliser l'eau de Javel ici sur la tenue pour la délaver. Et virer les couleurs. Et ceci me donne une salopette. Blanche. Donc. Et cette salopette blanche, bon elle me sert à rien en tant que telle. Mais. Si je la combine avec l'encre que j'avais ramassé tout à l'heure. Et bien ça me donne une magnifique tenue de garde. Voilà. Et donc ça je peux le faire parce que mon intelligence est suffisamment élevée. Voilà. Donc là maintenant je peux sortir de ma cellule. J'ai une tenue de garde pour me promener incognito dehors. Donc maintenant le prochain objectif à remplir. Ca va être. De découper le grillage qui mène à la zone du générateur. Et donc pour ça il me faut quelque chose de tranchant. Alors c'est pas terrible. Alors j'ai une lime. Les limes ça découpe. C'est pas très efficace. Mais bah c'est tout ce que j'ai. Je pourrais également prendre des couteaux à la cuisine. Mais c'est moins efficace qu'une lime encore. Donc c'est pas terrible. Et une fois que j'aurai découpé ce grillage. Il faudra que je puisse ensuite le reboucher. Parce que si je découpe le grillage il y aura un trou. Et si je vais ensuite couper le courant et m'enfuir. Bah il y aura toujours ce trou dans le grillage. Et donc si un garde passe à côté du grillage que j'aurai découpé entre temps. Entre le moment où je l'aurai découpé et mon évasion. Et bah il va donner l'alerte et ça va tout foutre en l'air. Donc il faut que je puisse boucher ce trou et ça je vais le faire grâce au câble. Donc je vais prendre les câbles ici. Et je vais les assembler. Et ça va me donner une fausse clôture. Voilà. Et cette fausse clôture servira à boucher le trou dans le grillage. Ensuite. Euh. Alors après il faudra attaquer le mur. Mais ça ce sera pour plus tard. On va voir ça plus tard. Là maintenant je vais prendre la tenue de garde. Et je vais sortir maintenant. Hop là. Je remets l'affiche. Et donc là je peux me promener incognite. Ouh j'ai oublié un truc pardon. Je reviens. Personne ne remarque. Voilà. J'allais oublier le mannequin justement. Et je vais prendre aussi ma libre. Je vais mettre le mannequin dans le lit. Sinon ça va pas aller. Je sors. Je remets l'affiche. Et maintenant je peux me promener tranquillement. Les gardes vont pas râler s'ils me voient. Mais je vais quand même éviter de rester dans leur champ de vision. Parce que ça augmente quand même progressivement la tension des gardes. Avec le temps. Donc vaut mieux éviter. Et donc je vais. Je pense faire le trou ici dans la clôture. Et donc pour ça je vais utiliser la lime. Là qui découpe. Donc je vais l'utiliser. Faut que je fasse attention à ce qu'il n'y ait pas de garde qui m'observe pendant que je fais ça. Et donc vous voyez que ça vire 8%. Et ça consomme 10%. Donc la lime s'abîme assez vite quand même. Mais c'est pas grave. Alors je vais pas couper le grillage complètement là cette nuit. Je vais juste. Oula. Il aurait pu me voir là. J'ai eu de la chance. Je vais juste commencer à entamer le grillage. Mais je vais pas terminer complètement. Il reste encore 30%. Donc je peux faire encore 2 utilisations. Encore 1 utilisation. Voilà. Et là je vais m'arrêter là. Je vais pas terminer là. Il reste 28%. Je vais revenir dans ma cellule. Et donc j'ai déjà fait une grosse partie du boulot. Donc ça m'a fatigué. Donc c'est pas grave. Mais ça sera ça de moins à faire pendant la prochaine nuit. Et donc je vais reposer ici la lime. Je vais remettre mon uniforme de prisonnier. Ouais. Je vais stocker là mon uniforme de garde. Et donc bah la suite ça va être de... Pendant la prochaine journée il va falloir continuer à prendre des objets coupants. Parce que là la lime elle est usée. Elle sert plus à rien. Donc ça serait bien d'améliorer ça. D'obtenir une vraie pince. Et donc il va falloir que je glade des objets. Voilà. Et puis bah on verra pour la suite. Pour la... La fin peut-être de cette évasion dans l'épisode prochain. Voilà. Voilà voilà. Alors je vais en rester là pour cet épisode. Et donc bah je vous dis à très bientôt. Pour la suite de cette évasion de Stalagflourts dans The Escapist. Salut à tous.